Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de review du manga Final Fantasy Lost Stranger. Et contrairement à d'habitude dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire la review d'un tome, mais de deux tomes en même temps. Puisque voilà, j'ai lu justement deux tomes qui m'avaient été offerts par la communauté. On va donc s'occuper de la review du tome 6 et du tome 7 du manga Final Fantasy Lost Stranger. Et comme les fois précédentes, par contre, je vais diviser la review en deux parties. Il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Donc voilà, surtout ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas lu le manga et que vous voulez un petit avis vite fait sur ces tomes là. Vous aurez une partie que vous pourrez regarder sans aucun risque. Avant de commencer la review, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un avis purement personnel. Ce n'est que mon avis, c'est quelque chose de totalement subjectif. Je n'ai pas pour but de faire une critique objective et professionnelle du manga. Voilà, donc c'est vraiment un avis qui n'engage que moi. Alors par quoi je pourrais commencer ? Alors déjà remettre un peu le contexte. Le tome 6 et le tome 7, on est toujours dans la continuité de l'arc qui avait été entamé précédemment. C'est-à-dire l'arc du labyrinthe, de la bibliothèque où les personnages sont piégés dans cette espèce de bibliothèque et où ils avaient rencontré Biblos. Voilà, donc les deux tomes sont toujours dans cet arc là et ne clôturent pas l'arc. Voilà, donc il y aura encore, je ne sais pas combien de tomes, mais je pense que ça va bientôt se terminer. Quand je vois la fin du tome 7, je me dis que c'est vraiment qu'une question de temps avant qu'il clôture cet arc là. Donc c'est probablement le tome 7, l'avant-dernier tome avant la fin de cet arc. Globalement, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai bien aimé le tome 6, j'ai un peu plus de mal avec le tome 7. Alors le tome 6, il est beaucoup plus orienté sur du dialogue et beaucoup plus sur de la psychologie, ce qui fait du bien je trouve. Là où le tome 7, il est beaucoup plus orienté action. Parlons vite fait un peu des dessins, mais je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que je ne suis pas forcément un professionnel pour juger de ça. Je trouve les dessins toujours aussi beaux, c'est des choses que j'ai déjà dit sur des tomes précédentes, sur des reviews précédents. Je trouve les dessins vraiment toujours aussi impeccables. Par contre, j'ai peut-être un problème avec le découpage de certaines scènes, notamment les scènes d'action. Notamment dans le tome 7, il y a une énorme baston qui se déroule. Et il y a pas mal de sorts magiques, ça se passe dans un espèce d'endroit qui est assez fourni au niveau du décor. Et je trouve que des fois, en effet, les cases sont extrêmement remplies et le découpage de l'action est peut-être un peu brouillon. Donc ouais, à part ce côté peut-être un peu fouillis, je trouve quand même le manga toujours aussi beau là-dessus. Il n'y a rien à redire. Il n'y a pas eu de moment facepalm, du moins pas aussi violent que j'ai pu avoir sur des tomes précédents. Je trouve que le tome 6, dans l'ensemble, est plutôt cohérent. Il fonctionne vraiment très très bien. Il y a juste deux éléments à la limite. Il y a un truc dans le tome 7, en fait, qu'on aimerait voir, que personnellement j'aurais aimé voir. Et qui, malheureusement, se passe donc hors champ, hors cadre. C'est un truc qu'on ne voit pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un truc qui, moi, personnellement, m'a déçu. Parce que j'aurais voulu en apprendre plus sur ça. Et voir comment un certain personnage allait réagir face à une certaine situation. Je suis vraiment déçu, en effet, que ce ne soit pas fait directement. Et il y a aussi, alors, c'est arrivé sur la fin de l'arc précédent avec les Sœurs Magus. Là, à la fin du tome 7, il y a carrément un Deus Ex Machina qui est justifié. Mais je trouve que c'est une justification qui est peut-être un peu facile. Mais ça commence à faire beaucoup. Ça fait déjà deux Deus Ex Machina de suite. Bon, il va falloir quand même trouver des solutions à l'avenir pour régler les arcs de façon un peu plus originale. Parce que là, ouais, vraiment, la fin de ce tome 7 sort un peu nulle part. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu de ça. Mais c'est quand même pas au niveau vraiment de certains tomes précédents où il y avait vraiment des problèmes de cohérence, des gros moments facepalms. Là, il n'y a pas ça, du moins pas à des degrés aussi importants. J'aime beaucoup l'antagoniste aussi de ce petit scénario, donc de la bibliothèque. Je trouve que c'est un antagoniste qui est vraiment très très cool parce qu'il est puissant. On ressent une véritable menace et ça fait vraiment plaisir. Bien qu'à cause de ça, peut-être que le personnage principal de Shogo est beaucoup trop mis en retrait. Il y a vraiment un autre personnage qui est vraiment sur le devant de la scène, qu'il se bat et qui est vraiment très très stylé. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage-là. Je trouve que c'est une excellente surprise de cet arc de la bibliothèque. Mais ouais, en tout cas, l'antagoniste est vraiment très très cool. Il y a aussi pas mal de fanservice qui est plutôt bien utilisé, plutôt malin. Surtout dans le tome 7, voilà, il y a littéralement un ennemi qui se transforme et qui prend donc des formes de monstres bien connues de la licence Final Fantasy. Donc pareil, je trouve ça très très bien exploité, bien utilisé. Ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a toujours pas mal de mystères qui ont été mis en place dans cet arc de la bibliothèque qui ne sont toujours pas résolus dans ces deux tomes. Au contraire, les deux tomes nous font nous poser encore davantage de questions. C'est un peu frustrant. J'aimerais quand même avoir des réponses. Peut-être qu'ils vont répondre à tout ça avant la fin. Mais c'est vrai que vis-à-vis, par exemple, du personnage de Halus ou du personnage de Monsieur Buu, on est toujours un peu paumé. On ne sait pas qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils foutent là. C'est intriguant. J'espère vraiment quand même qu'on va avoir des réponses satisfaisantes. Mais c'est vrai que oui, par-dessus tous ces mystères-là, les deux tomes rajoutent encore quelques petits questionnements par rapport à certains événements qui concernent, par exemple, le personnage de Halus. Je sais bien de poser des questions, mais surtout, j'espère qu'ils vont avoir, comment dire, les bonnes réponses. Et surtout, bien timé au bon moment. Parce que c'est quand même très important. Il y a aussi un truc, alors c'est un peu décousu, je fais les choses pas forcément dans l'ordre. Mais il y a un truc aussi que j'aime bien, au début du tome 6 et qui fait suite directement à la fin du tome 5. À la fin du tome 5, il y avait un dialogue qui se faisait entre Shogo et Charou. Et donc on a la suite, finalement, de ça directement dès le début du tome 6. Et ça crée une nouvelle dynamique au sein du groupe des protagonistes. C'est un truc que je trouve plutôt cool et qui devrait apporter aussi des choses plutôt cool à l'avenir. Voilà, maintenant que ça c'est dit, il est temps pour nous de passer en partie spoiler. Nous voilà donc en partie spoiler. Donc je vais pouvoir rentrer un peu plus en détail dans les événements qui se passent dans les deux tomes. Donc en effet, le tome 6, comme je vous le disais, il est un peu plus sur le dialogue, un peu plus psychologique. Notamment, il nous permet de rentrer un peu plus en profondeur dans la psychologie du personnage de Halus. Notamment, voilà, donc c'est un personnage qui est assez rongé par le désespoir, qui a vécu des choses pas très cool apparemment. Même si, ben on sait pas quoi, ça fait partie de ces mystères qui ont été installés, mais donc finalement on n'a pas les réponses. Donc c'est vrai que le fait que le tome rentre un peu plus en profondeur concernant Halus et son personnage, j'ai trouvé ça très très cool. Il y a le tome 7 qui va aussi parler un peu plus de son pouvoir. Il a un pouvoir assez spécifique. On avait vu ça dans un tome précédent. Il avait un pouvoir qui semblait être le sort miroir. On apprend dans le tome 7 que c'est pas vraiment ça, du moins ça fonctionne pas tout à fait comme le miroir classique. On apprend que Halus peut en fait stocker les sorts qui lui ont été jetés dessus et qu'il peut les restituer plus tard. Ça c'est plutôt cool. Ça d'ailleurs donne une scène assez palpitante je trouve dans le tome 6. où ils essaient de convaincre en fait Byblos de lancer le sort crapaud sur Halus pour qu'il puisse le relancer sur Rey qui est transformé en crapaud. Et sur le coup donc en effet Byblos il se dit non il y a une entourloupe tu vas essayer d'utiliser ton sort miroir justement pour retransformer ta camarade en humaine. Et donc il lance le sort confusion sur Halus. Il y a tout un dialogue qui se fait entre eux. Parce qu'en fait Halus il fait genre je veux aller dans le monde des livres pour échapper à la réalité parce que la réalité c'est nul. Et voilà donc en effet il y a une entourloupe qui se fait et il y a donc Byblos qui dit je vais te lancer le sort confusion. Comme ça je sais que tu n'auras pas toute ta tête et tu ne pourras pas esquiver ou lancer un miroir sur le sort crapaud. Et voilà donc sur le coup on croit en effet que Halus il est maintenant donc du côté des ennemis et il se met à attaquer Shogo et compagnie. Mais le fait est que non puisque en effet son sort miroir ne fonctionne pas comme ça. On ne le savait pas et donc c'est vrai que ça rend la scène plutôt cool. Une fois de plus comme je le disais qui rentre un peu dans la psychologie du personnage de Halus. Un passage que j'ai vraiment bien aimé. La tension fonctionne plutôt bien c'était vraiment plutôt cool. Alors d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais j'aurais dû le dire avant. En fait les personnages donc la première chose donc ce qui fait Suisse comme j'ai dit à la fin du tome 5 et qui se passe au tout début du tome 6. C'est qu'en fait Shogo il révèle enfin à ses camarades qu'il vient d'un autre monde et il leur parle même de Final Fantasy. Et donc comme je disais dans la partie non spoil c'est un truc que je trouve assez intéressant puisque ça va changer la dynamique du groupe où maintenant Shogo à partir de maintenant il va donc parler de ses connaissances de Final Fantasy à ses camarades. Et donc maintenant ils vont pouvoir affronter les événements ensemble ce qui est plutôt cool puisque c'est vrai qu'en effet c'était un secret de Shogo et il avait tendance à tout garder pour lui et à mettre ses stratégies en place tout seul. C'est vrai que maintenant que les autres sont au courant ça va changer la dynamique du groupe et je trouve ça vraiment très très cool. Et chose que je n'ai pas dit aussi donc avant qu'il se passe tous les événements entre voilà Biblos et Halus et tout ce combat là. Donc ils retournent dans la salle où il y avait Monsieur Gu mais Monsieur Gu a disparu. Voilà il y a une espèce de grosse trace de combat sur le mur comme une espèce de rafale cinglante qui a flingué les murs et Monsieur Gu a disparu. Donc sur le coup en effet les personnages se posaient la question mais où est Monsieur Gu ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il ne s'est pas fait bouffer par Biblos ? Et finalement il réapparaît dans le tome 7 un peu comme un cheveu sur la soupe c'était un peu bizarre et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Pourquoi il n'était pas là ou quoi que ce soit. Ça c'est un peu étrange mais bon ça c'est pas bien méchant. Méchant pardon. Ce n'est qu'un détail. Donc voilà les personnages donc essayent de magouiller pour faire en sorte que Biblos lance le sort crapaud. Donc Biblos le fait bel et bien sur Alus en pensant qu'il n'y a absolument aucun souci. En pensant qu'Alus il est donc confus à cause de son sort. Et donc c'est un piège et donc grâce au sort, à son espèce de sort miroir un peu spécifique. Alus parvient donc à relancer le sort crapaud sur Rey qui redevient humaine. Donc ça c'est bon. Rey est de nouveau humaine. Ça ça fait plaisir. Mais catastrophe qu'est-ce qui se passe juste après. Bah Biblos il pète un plomb et il essaye de bouffer tous les personnages. Il réussit à bouffer donc Shogo, Rey et Alus qui sont envoyés donc dans le monde des livres. Donc là où il se retrouve donc à la fin du tome 6 prisonnier. Pareil je trouve que les enjeux sont plutôt cool. Ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que quand on termine le tome 6, on est vraiment pris dedans. On se dit merde putain comment ils vont faire pour sortir de cette situation. Vraiment pour ça au niveau de la tension et de tout ce que le tome 6 développe. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Le tome 7 donc par contre lui est beaucoup plus orienté combat. Puisque donc il va suivre Alus, Rey et Shogo qui sont dans le monde du livre. Voilà et donc Biblos va essayer de faire des espèces d'illusions pour qu'il souhaite rester dans le livre. Ça ne fonctionne pas avec Rey, ça ne fonctionne pas avec Shogo qui a besoin d'un petit coup de main quand même de Rey. Et par contre, et c'est là que je disais dans la partie non-spoil que ça m'avait un peu saoulé. C'est que concernant Alus, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. On sait que Alus lui justement, il voulait dire adieu à ses parents. Et il revient naturellement auprès de ses camarades et il dit c'est bon j'ai dit au revoir à mes parents, point. Je trouve ça un peu étrange, surtout que ça fait partie un peu de l'arc principal du personnage de Alus. J'espère qu'à l'avenir, ils vont nous montrer ce qui s'est passé. Ça je trouve ça un peu triste. Et donc voilà, suite à ça, Biblos il est un peu frustré. Et donc il commence à attaquer les protagonistes. Et comme il est dans le monde du Leaf qui est son propre monde, Biblos il est ultra pété. Voilà, il défonce absolument tout. Mais Alus va sortir un pouvoir qui s'apparente à de la transe. Du moins c'est comme ça que Shogo le comprend. Puisque donc Alus va fusionner à moitié avec l'invocation Carbuncle et avoir une superbe forme. D'ailleurs le design de cette forme est vraiment très très cool. Et là par contre, à ce niveau là du manga, Shogo il est complètement mis de côté. Parce qu'il ne fait clairement pas le poids contre Biblos. Et là clairement c'est Alus qui porte le combat. Et c'est là que je vous disais qu'en effet je trouve les cases un peu brouillonne. Il y a certaines actions qui ne sont pas très claires. Que j'ai dû me refaire la planche une deuxième fois, relire une deuxième fois. Enfin regarder puisqu'il n'y a quasiment pas de texte. Une deuxième fois la planche parce que j'avais du mal à comprendre le découpage de l'action. C'est pas que c'est moche mais c'est que c'est vraiment ultra chargé. Et ça c'est un peu dommage. Et finalement on va conclure le tome 7 assez rapidement. Finalement il ne se passe pas grand chose. A part aussi un dialogue qui se fait en parallèle avec Charu et... Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Dustin pardon. Et M. Gu qui revient et qui leur dit Oui mais le pouvoir des émotions ça peut faire des trucs de ouf. Voilà donc à part ça c'est quasiment un tome basé que sur ce qui se passe dans le royaume des livres. Et donc ce fameux combat qui prend franchement les trois quarts du tome. Donc Biblos finalement ils n'arrivent pas vraiment à le vaincre. Alus tient tête mais Biblos est beaucoup trop puissant puisqu'il est dans son domaine. Et c'est là qu'il y a un énorme fan service qui s'engage. Puisqu'en fait Biblos pour essayer de faire craquer les protagonistes et notamment Shogo. Va fouiller en fait dans la mémoire de Shogo. Et prendre l'apparence de certains monstres, de certaines choses que Shogo avait dans son esprit. Et donc Biblos va prendre l'apparence de certains boss de fin littéralement de la saga Final Fantasy. Il prend l'apparence de Kefka en forme d'ange. Il prend l'apparence de X-Deaf. Il prend l'apparence de nuages de ténèbres. Donc voilà fan service pur et dieu qui fonctionne bien. Qui est logique puisqu'en effet il fout dans la mémoire de Shogo qui a joué au jeu Final Fantasy. Donc franchement là dessus c'est assez malin. Et donc vient par la suite le fameux Deus Ex Machina. Où Shogo il entend une voix. Voilà il y a une porte qui s'ouvre vraiment de nulle part. Mais apparemment c'est parce que les esprits des gens qui sont morts ici. Et résonnent, leurs émotions résonnent avec Shogo. Donc ça crée une espèce d'ouverture. Et dans cette ouverture donc il trouve une espèce de bague. C'est une bague de feu quelque chose comme ça je crois. Qui a été laissée là un peu comme par magie. Et qui donc une bague qui va pouvoir générer du feu. Le feu qui est donc la faiblesse de Biblos. Et donc le tome s'arrête là dessus. Avec justement Shogo qui récupère cette bague de feu. Et qui invoque un arc d'ifrit je crois. Et voilà donc c'est la fin du tome. Donc Shogo a un power up. Il a l'élément qui va permettre de vaincre Biblos. Donc j'imagine qu'en effet dans le tome 8. Ça sera le combat contre Biblos. Et ils finiront par l'achever. Ça en effet. Même si c'est justifié par le fait que ce sont les sentiments des gens morts qui résonnent etc. Et que le pouvoir des sentiments est présent dans ce labyrinthe et dans ce monde de livres. Oui c'est justifié. Mais avec le pouvoir des émotions on fait un peu tout. C'est très esprit shonen. Je trouve ça un peu abusé. Bon. Passons. Une fois de plus on a vu des facilités scénaristiques bien plus abusées dans le manga Lost Stranger. On va dire que là ça passe. Bref c'est pas bien méchant. Donc voilà si je devais faire un bilan de ces deux tomes dans l'ensemble c'est plutôt bien. Je trouve que forcément les qualités du tome 6 rééquilibrent un peu les défauts du tome 7. Et globalement même si c'est pas encore fini je trouve que cet arc du labyrinthe il est plutôt cool. C'est même je pense mon arc préféré. Le personnage de Halus est vraiment très très cool. Biblos est un antagoniste qui fonctionne à merveille. Qui est vraiment puissant. Qui est une véritable menace. Le fait que les liens entre les différents personnages aussi se renforcent. En effet ça commence à faire un moment que Shogo connaît Duston, Ray et Charu. Donc en effet il y a les liens et la dynamique qui évolue. Ça c'est vraiment très très cool. Donc ouais j'ai quand même hâte finalement d'avoir la suite. Et de clôturer cet arc du labyrinthe. Qui a une durée suffisante. Je le trouve absolument pas trop long ou quoi que ce soit. Mais ouais il est vraiment très très cool. Donc vivement la suite. Et j'espère en effet pouvoir vous proposer une review du tome 8. Je verrai peut-être qu'à partir de maintenant. Je ferai comme pour cette review là. Peut-être qu'à partir de maintenant je ferai deux tomes par deux tomes. Même pour moi c'est plus intéressant finalement de lire deux tomes d'un suite. Des fois un tome c'est peut-être un peu frustrant. En fonction de comment ça va se terminer. Puis j'ai pas non plus forcément envie que cette série de review s'éternise beaucoup trop. Donc je pense en effet qu'à l'avenir on fera deux tomes par deux tomes. Voilà donc je ne vous donne pas de date pour la suite. Ça viendra quand ça viendra. C'est vraiment joli généralement quand je récupère des tomes. Ou alors tout simplement quand j'en ai l'envie de les lire. C'est vrai que j'ai eu des débuts difficiles avec ce manga. Donc c'est vrai que sur le coup j'ai du mal à voir me lancer dedans. Et me dire vas-y c'est bon let's go prends un tome et lis-le. Mais vu que ça va mieux avec cet arc là. Peut-être qu'en effet vous devrez attendre un peu moins pour avoir la prochaine review de Lost Stranger. Voilà donc maintenant que cette review est terminée. Il va être temps donc pour moi de vous laisser. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas vous-même à donner votre avis sur le tome 6 et le tome 7 de Lost Stranger dans les commentaires sous la vidéo. Voilà maintenant que tout est dit. Il va être temps pour moi de vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501